Salut les filles, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer trois petits nail art que je vais faire. Donc je vais utiliser le héroum violet qui a des reflets pailletés, qui est très joli derrière, ensuite je vais utiliser le héroum doré, qui est assez foncé, qui ne fait pas totalement doré, mais qui est super joli, et enfin le héroum rose pailleté, qui est vraiment magnifique. Sous-titrage ST' 501 A bulletproof, nothing to lose, far away, far away, ricochet, take your aim, far away, far away. Shoot me down, but I won't fall, I am titanium. Shoot me down, but I won't fall, I am titanium. Cut me down, but it's you who have further to fall, ghost town, haunted by love. Voilà, maintenant que la nuit est posée, je vais le laisser sécher et je reviens après pour vous montrer les décorations que j'aurais faites. Voilà. Voilà, maintenant que mon vernis est sec. Donc je vais pouvoir poser mon... Ma sim tape en forme de toile que j'ai fait moi-même. Donc si vous souhaitez, je vous ferai un petit tuto rapide pour vous montrer comment je l'ai fait. Et puis ben je vous dis à tout de suite pour voir les décorations que j'ai mis. Donc voilà, donc j'ai posé un vernis rose assez foncé pour faire le cœur. Moi j'ai eu un petit souci de caméra, mais du coup ça n'a pas été filmé. J'ai également fait le contour à moulin avec le dotting tool. Et je pose un petit tueur noir au milieu pour donner un petit peu de reflet, ce qui donne très bien d'ailleurs. Voilà. Alors sur ma capsule dorée, donc j'ai pris un stylo liner gris métallisé. ou avec... J'ai marqué Happy Valentine. Parce que le cœur joyeux Saint-Valentain c'était largement trop long. Et franchement j'avais pas envie. Donc je vous laisse regarder et à tout de suite. Donc là il ne me reste plus que la capsule rose à faire. Donc j'ai pris un stylo liner pareil, mais violet, de la marque VSL, toujours comme les autres. Ou avec, je me suis amusée à écrire I love you. Donc je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Et quand même, on n'est pas des idiots. Effectivement j'ai un petit peu de mal, je le reconnais. Donc voilà, je vous laisse regarder et je reviens. Donc voilà, une fois I love you écrit, j'ai voulu faire un petit peu plus Saint-Valentain. Donc je me suis amusée à faire quelques petits cœurs. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai d'abord fait deux points. Que j'ai ensuite relié l'un à l'autre en descendant en faisant une pointe. Ce qui fait deux cœurs, ce que je trouve plutôt assez pratique à faire. Donc voilà. Donc voilà le résultat, les filles, ce que je savais, je trouve ça plutôt pas mal, je trouve ça assez joli. Après, ça ne nécessite pas beaucoup de matériel. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentain à tous et je vous fais des gros bisous. Bye bye ! You shout out loud, but I can't hear a word you say